Sous-titrage MFP. Au petit matin du 19 mai dernier, 19 camarades sont interpellés aux abords de plusieurs stations de métro par un très important dispositif de police, près de 70 hommes, notamment composés de membres de la BRI, de la brigade des stups, d'officiers de la PJ et de la BAC. Une autre personne sera interpellée un peu plus tard en tentant de chez elle, et comme les autres, elle sera placée directement en garde à vue. Le motif invoqué immédiatement au moment des arrestations est celui de l'association de malfaiteurs en bande organisée criminelle en vue de préparer et de commettre des dégradations de biens publics et des violences à l'encontre de personnes dépositeurs de l'ordre public, un crime passif de plus de 10 ans de prison. Les 20 personnes ont été placées en garde à vue pendant 48 heures, présentées devant un juge d'instruction qui a lancé la procédure, citer. Les placements... Et placent un contrôle judiciaire sous les contraintes, sinon. Du coup, les contraintes, c'est interdiction de porte-arme, interdiction pour les 20 personnes mises en examen de se rencontrer, interdiction de manifestation pour 19 d'entre elles et une personne a le droit de manifester, sachant que c'est très flou et large. La juge d'instruction a clairement dit que deux personnes ne pouvaient pas se trouver au même endroit, au même endroit, aux abords d'une manifestation publique en lien avec le mouvement quant à l'eau à travail, et une personne est interdite de sortir du village où résident ses parents. Malgré tous les efforts des autorités et du préfet pour faire sensation, cette opération n'a rien d'isolé, puisqu'elle fait partie d'une vaste campagne de répression du mouvement qui dure depuis déjà trois mois, et qui encore hier envoyait cinq camarades en prison pour des délits mineurs, et sur la base de dossiers complètement creux. Sans rentrer dans les détails aujourd'hui, le fait d'avoir lancé une instruction est quelque chose de beaucoup plus grave que l'ordinaire, puisqu'au-delà du chef d'inculpation très lourd, et surtout la procédure qui incarne la fonction répressive de l'opération. C'est surtout la procédure. En effet, jusqu'au procédé finitif dont la date n'est pas fixée, et qui peut arriver aussi bien dans quatre mois que dans un an, les personnes mises en examen sont placées sur la base de la suspicion, dans un dispositif très lourd, qui est le contrôle judiciaire, et qui déprive à la fois de liberté fondamentale, se réunir, manifester, se déplacer pour l'un d'entre eux. Et les empêche de se réunir sous peine d'être placés directement en détention. A ce titre, il faut bien comprendre que la présomption d'innocence, la garantie d'être libre jusqu'à son jugement, ça n'existe pas en France. Et en associant des gens à un délit aussi grave que l'association de malfaiteurs, les juges d'instruction et les procureurs jettent de fait la suspicion et la peur sur des gens, sans même avoir formellement établi leur culpabilité. Par la mise en scène médiatique des premiers jours, ils ont tenté de faire des inculpés, des pestiférés, dont les formes les plus respectables et institutionnelles du mouvement devraient désormais se tenir à distance ou se débarrasser. Parce que le contrôle judiciaire, c'est avant tout une arme de dissociation qui vise en premier lieu à exclure des camarades du mouvement dans son ensemble. En les privant du droit de se réunir, de participer aux assemblées en manifestation, les autorités judiciaires cherchent à les marginaliser, les rejeter hors des espaces collectifs, pour conforter leur fantasme d'une organisation clandestine qui agirait en marche des espaces de lutte. Mais la plus grave des dissociations que le contrôle judiciaire cherche à produire, c'est entre les inculpés eux-mêmes, en les empêchant de se défendre collectivement, en leur interdisant d'être en contact, même avec des intermédiaires, sur peine déplacés directement en détention. Les pouvoirs judiciaires cherchent à atomiser chacune des situations et à écrire un climat de doute et de paranoïa. Le but à vouer, c'est de mettre assez de pression sur des inculpés isolés pour fabriquer des balances, ou au moins leur arracher n'importe quelle information qui pourrait coller avec un montage politique, bancal, qu'ils ont dû mettre en place pour justifier leur opération policière et médiatique. C'est là qu'on comprend que dans une instruction, le contrôle judiciaire, c'est la prolongation directe de la garde à vue, c'est la marque du lien organique entre le travail de la police et celui de la justice. Jusqu'à aujourd'hui, ce travail de dissociation a été un échec lamentable, puisque sur l'ensemble des gardes à vue, pas un seul des inculpés n'a fait de quelconques déclarations. Pas un seul des inculpés n'a signé de document et pas un seul n'a livré de son ADN ou pris par à leur misérable reconstitution photographique. Lorsqu'à ce sujet, la juge d'instruction parle d'obstruction à cette enquête commandée par Cazeneuve et le Renseignement, on a la preuve que la jeunesse en lutte est lucide sur son combat, qu'elle n'a rien oublié de ses erreurs et qu'elle a su identifier formellement ses ennemis. Maintenant, pour que cette résistance puisse tenir, il faut que la solidarité des camarades soit assez forte pour empêcher l'exclusion des inculpés du mouvement. Il faut faire en sorte que cette bataille ait sa place dans la lutte en cours et dans toutes les luttes à venir, afin que les pouvoirs policiers et judiciaires ne puissent plus jamais avoir recours à de tels manœuvres, à de tels dispositifs. Une des perspectives aujourd'hui, c'est d'attaquer politiquement, administrativement et médiatiquement le contrôle judiciaire pour permettre à tous ceux qui en sont frappés de se défendre collectivement, de revenir au plus vite dans le mouvement et surtout retrouver le bonheur d'être à nouveau ensemble avec ceux avec qui on a partagé les joies et les galères qu'on a pu vivre dans la lutte. Oui bonjour, je viens pour mon plantage. On ne va pas pouvoir vous ouvrir, vous êtes venu à plusieurs. Du coup, comment ça se passe, comment je peux faire ? Je reviendrai tout seul. D'accord, ça fait bien. Et si les gens s'éloignent un peu, je peux venir ? Non, là on n'est pas en sécurité, on ne va pas aux autres. On ne va pas aux autres, on ne va pas aux autres. Ok, on va leur demander de changer de trottoir du coup et je vais venir tout seul. Non, pour bien vrai qu'on ne va vraiment nous tous seuls. Ok, d'accord. Dès lors qu'il y a une forme de solidarité qui s'exprime, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire on ferme les grilles, on se retranche, on parle d'un danger public, etc. Moi je suis venu comme ça avec des gens aujourd'hui pour leur signifier que je n'allais pas rentrer dans cette catégorie-là de l'individu traqué, isolé. Et je voulais juste laisser un petit mot. Je ne peux pas leur parler, je ne peux même pas leur laisser un message. Mais j'ai une pensée pour évidemment tous les camarades avec qui j'étais en garde à vue, qui ont été extrêmement solides, qui ont été extrêmement solidaires, qui n'ont pas cédé à tout le chantage, toute la pression médiatique, toutes ces espèces de tactiques misérables qui ont été mises en place par les plus hauts gradés de la police de Rennes pour essayer de nous faire plier. Aujourd'hui, je pense que, voilà, je pense que j'ai lié à ce qui a été dit. Et aussi à tous les camarades en prison, il y a eu cinq personnes qui ont été placées en détention hier. Il y a un juge qui a distribué un an de tôle pour des gens parce qu'il est sur les conseils foireux de leurs avocats, ils ont accepté la comparation immédiate. Et je pense que voilà, là, il y a quelque chose contre lequel se battre. Il faut se battre contre les contrôles judiciaires, il faut se battre contre la comparation immédiate. Il ne faut pas écouter les pseudo-experts de la justice. Il faut s'organiser collectivement et il faut se défendre ensemble. Après l'annonce des 20 personnes arrêtées, il y a eu l'idée de monter un collectif contre la criminalisation du mouvement social pour ne pas rester isolé face à la répression. On pourrait dire ça comme ça. Donc si vous voulez bien, je vous le lis. Appel à la constitution d'un collectif contre la criminalisation du mouvement social. Quand le gouvernement se targue d'avoir procédé à plus de 1000 arrestations depuis le début du mouvement contre la loi travail. Quand à chaque journée d'action, nos villes sont systématiquement sous occupation policière. Quand chacun peut être fouillé et dépouillé sur le chemin d'une manifestation, même autorisée. Quand les manifestants ne comptent plus les blessés dans leur rang, mutilations au flashball, tirs tendus de grenades lacrymogènes, coups de matraque. Quand les forces de police s'invitent dans les locaux syndicaux, voire les assièges ou les saccages. Quand la quasi-totalité des médias relaie à longueur de journée les déclarations des préfets sur la violence exacerbée des dits casseurs et autres activistes. Quand des syndicalistes, des grévistes d'Air France et de Goudière sont condamnés à des peines de prison. Quand l'Etat ouvre des enquêtes contre des lycéens et des militants politiques pour tentative d'homicide volontaire à Nantes et à Paris et à Rennes pour mise en danger de la vie d'autrui ou association de malfaiteurs, nous considérons que c'est l'ensemble du mouvement social qui est attaqué, que c'est la possibilité même de résister et de s'organiser politiquement qui est criminalisée. A l'heure où le gouvernement ne connaît comme réponse au mouvement social que la force policière et le 49-3 pour imposer ses réformes ultra-libérales et sécuritaires, nous soutenons que ce n'est pas une minorité supposée suspecte qui est concernée, mais bel et bien le peuple qui est attaqué. Face à des tentatives de faire taire toutes les voies qui s'opposent à l'ordre du monde qui sont en train de se mettre en place, division du mouvement entre bons et mauvais manifestants, mesure de l'état d'urgence appliquée contre les opposants politiques, perquisition, assignation à résidence et interdiction de manifester, droit de réunion et d'assemblée remis en cause par des contrôles judiciaires stricts, assimilation de l'organisation politique ou syndicale à une association de malfaiteurs qui ne connaîtra bientôt plus de limites. Nous appelons à la création d'un collectif large regroupant toutes les composantes du mouvement social. Un collectif qui ne succombe pas aux manipulations policières, judiciaires et médiatiques visant à isoler et stigmatiser certaines franges et pratiques de nos luttes. Un collectif qui pose l'unité du mouvement dans la pluralité de ses formes d'expression. Un collectif qui soutienne toute personne poursuivie dans le cadre de la lutte sociale, quels que soient ses chefs d'inculpation. Un collectif qui oppose une parole politique claire et forte, capable de déjouer les dispositifs de matraquage idéologique à la violence toujours plus décomplexée de l'état policier. Le fait que la répression prenne cette tournure à travers des chefs d'inculpation toujours plus graves à l'égard des membres du mouvement n'est pour nous que la preuve d'un gouvernement acculé. L'effet attendu de cette criminalisation est de diviser le mouvement, d'isoler et de terroriser certains militants pour les intimider tous, de briser tout processus tel que celui que nous amorçons ici. Par conséquent, nous affirmons notre détermination sans limite à nous organiser collectivement toujours plus nombreux, nombreuses et plus efficaces face à la répression policière et judiciaire contre la loi travail et son monde. Grève, blocage, sabotage, grève, blocage, sabotage. Si t'aimes pas la star, t'attends tes mains. Si t'aimes pas la star, t'attends tes mains. Si t'aimes pas la star, si t'aimes pas la star, si t'aimes pas la star, t'attends tes mains. Elle est la maison du peuple. Elle est à qui ? Elle est à nous ! qui t'aiment pas la star, tu n'aime pas la star, J'attends tes mains, tu es-tu pour moi,